L'Europe, c'est un grand projet, un projet de démocratie et de paix. L'Europe, c'est composé de différentes cultures, de différentes pensées, de différentes politiques. En fait, je pense que dans chaque pays, il y a une culture assez propre, mais qu'on est tous plus ou moins en étant Européens, ouverts d'esprit, ouverts à accueillir des cultures différentes. L'Europe, d'abord, c'est une histoire, une longue histoire de flux migratoires. Le point commun de chaque citoyen européen aujourd'hui, je pense que c'est une certaine notion de la démocratie, une certaine importance attachée à la culture, et une perception de l'entraide sociale. Tous les Européens sont très fiers de leur ville, de leur région, des bâtiments, etc. L'Europe est un espace de liberté. L'Europe est un espace des libertés d'expression. On est libre de choisir nos politiques, de choisir nos idées. L'Europe est un espace de paix. L'Europe, c'est quelque chose qui se construit petit à petit depuis quasiment la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Depuis la Seconde Guerre mondiale, il n'y a plus un seul coup de feu qui a été tiré sur le continent européen. Quand je pense à l'Europe, j'ai un double sentiment, je suis un peu ambivalent. J'ai d'un côté une Europe, où j'ai cette Europe que je vis tous les jours. Un monde de liberté, une ouverture, une démocratie et un espace de paix. Mais à côté de cette Europe-là, j'ai une autre Europe. J'ai une Europe un peu mystérieuse, dont j'entends parler dans la presse. Une sorte de bouc émissaire. Une Europe que je ne comprends pas bien. Une Europe qui est pourtant à Bruxelles, pas loin de chez nous. Et pourtant, j'ai du mal à la voir, à la comprendre et à pouvoir surtout y participer. Une sorte d'Europe un peu opaque, non transparente. Et est-elle vraiment démocratique ? Il y a eu des réalisations tout à fait considérables. Et on se rend compte que quand on met nos moyens en commun, ce sont des programmes assez connus comme Verbus ou Ariane, ou le programme Erasmus et d'autres, les réalisations sont tout à fait spectaculaires. Il y a eu la politique dans les communications, où mon abonnement de GSM a baissé à peu près de 60% mes communications aussi. et en plus, un grand marché, où on peut faire du commerce dans tous les pays, où on peut voyager, où on peut rencontrer cette diversité culturelle qui, pour moi, me fait vraiment plaisir. C'est-à-dire que l'Europe est un peu à la croisée des chemins. L'idée européenne est une très belle idée, mais il faut ou bien l'approfondir, ou bien on ne l'approfondit pas. Et si on l'approfondit, il faut toujours aller plus loin dans les politiques communes. Beaucoup de choses ont été réalisées, donc il ne faut pas non plus cracher dans la soupe, comme on dit. Mais c'est vrai qu'on a quand même un petit peu la sensation que l'Europe est en panne depuis une quinzaine d'années. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'en fait, l'Europe d'aujourd'hui n'a pas tous les outils pour faire en sorte que les futures générations ont les mêmes opportunités que nous, aujourd'hui, nous avons. On parle surtout de l'Europe économique, des avantages sur le plan financier, etc. Moi, j'aimerais évidemment qu'on mette plus en évidence l'Europe sociale, qui essaie de faire justement en sorte que le niveau de vie soit le plus élevé possible dans l'ensemble des pays européens. Les grands oubliés de cette Europe actuelle, qui est une Europe remarquable quand on considère les progrès qu'elle a permis de faire ces dernières décennies, mais aujourd'hui, le problème auquel sort cette Europe actuelle, c'est d'être trop coupé des demandes et des soucis du citoyen. Le déclin est incontestable, quels que soient les grands indicateurs qu'on observe, le chômage, la croissance ou la non-croissance, la démographie, on vieillit terriblement ici en Europe par rapport aux autres continents. Quels que soient les grands indicateurs qu'on peut consulter, on se rend compte qu'on est en déclin, en déclin rapide. L'inquiétude, elle est là, parce que si on ne rebondit pas, si on n'essaie pas de repartir du bon pied, on risque effectivement de voir ce déclin se prolonger avec des conséquences, je pense, beaucoup plus dramatiques que ce qu'on a déjà pu observer jusqu'après ce jour. Donc voilà, c'est un petit peu face à ce constat. Moi, j'observe vraiment en grandeur nature l'écart qui est en train de se produire entre ces pays émergents et puis ce vieux continent. Bon, il est inquiétant. Évidemment, comme toutes les mamans, je suis un peu inquiète pour l'avenir de mes enfants. Et ce que Stand-Up propose, c'est une Europe plus intégrée, une Europe fédérale. Et quand j'écoute les différents discours autour de ça et le coût de la non-Europe, évidemment, ça me convainc parce qu'on gaspille énormément d'argent chaque année. depuis, effectivement, l'émergence de l'euro, qui était le dernier grand projet européen qui a vu le jour. Et bon, c'est vrai qu'on avait l'espoir qu'avec l'euro viendrait derrière beaucoup plus de nouveaux projets du même ordre, plus de mutualisation et plus d'intégration européenne. Bon, malheureusement, sous le coup des nationalismes, d'une certaine manière, également sous le coup de la crise. On sent quand même qu'il y a une rupture qui s'est créée au niveau de l'Europe entre les pays plus riches du Nord, les pays en plus grande difficulté du Sud. qui met à mal cette construction. Alors, Stand Up for Europe, c'est pour moi, à mon avis, quelque chose qui va être... justement apporter un nouveau souffle, quelque chose de neuf, quelque chose qui va apporter une nouvelle dynamique dans l'optique de rapprocher les gens du niveau européen. Tout simplement aussi parce que un des buts de Stand Up, c'est d'avoir une structure européenne qui a beaucoup plus de pouvoir et beaucoup plus d'impact sur la vie des gens, ce qui va faire qu'automatiquement, les gens forcément vont plus s'intéresser et vont plus avoir besoin de s'intéresser aussi aux affaires européennes. Moi, je m'engage dans ce mouvement citoyen parce qu'il répond à un manque politique que je pense beaucoup de jeunes de ma génération ressentent. Aujourd'hui, je ne me suis jamais identifié dans le clivage gauche-droite de la politique traditionnelle. Je ne me considère pas de gauche ni de droite, mais j'ai quand même des valeurs, j'ai quand même une vision. Et je pense que Stand Up répond à ce manque politique qu'il y a aujourd'hui parce que sans être dans le clivage gauche-droite, il propose une vision pour l'avenir, il propose un rêve, il propose de changer les choses pour un avenir meilleur. Ce que je trouve fort chez Stand Up, c'est qu'on peut vraiment se battre pour un idéal parce qu'on n'a pas la tâche à aucun parti. La survie de la civilisation européenne est liée à la capacité et à l'opportunité des citoyens européennes de s'unir. Simplement parce qu'aujourd'hui, les défis sont mondiaux et chaque État tout seul ne peut pas résoudre ces problèmes. Ce que nous voulons faire, c'est créer un espace européen avec des institutions qui soient représentatives de l'ensemble des citoyens européens à travers un Parlement plus fort, un gouvernement du même ordre que celui qui existe dans des pays à l'échelle nationale et avec un Sénat qui serait amené à remplacer le Conseil de l'Union européenne actuelle. Faisons une vraie Europe. Une Europe où on peut tous se reconnaître, où on peut tous avancer, où on peut tous avoir une solidarité et gardons aussi nos pays car c'est important de garder cette diversité culturelle. Non, nous ne sommes pas les États-Unis d'Amérique, nous sommes les États-Unis d'Europe. Nous avons inventé la démocratie, « Inventons maintenant les États-Unis d'Europe ». Sous-titrage Société Radio-Canada « Inventons »